Comment avez-vous compris la déclaration du président catalan Puigdemont ? Est-ce que ces paroles peuvent ouvrir la voie à une issue politique ? Écoutez, moi je l'ai compris comme une du péril, franchement. Une du péril. Encore une fois, des ruses qu'ils font pour dire une chose et la contraire. Et ils nous disent qu'ils avaient gagné, ils assument qu'ils ont le droit à l'indépendance. Après le résultat de ce prétendu référendum. Et puis, ils demandent au Parlement de suspendre les effets de cette déclaration-là. Alors après, on a vu qu'ils ont signé quelque chose. Il n'y a pas eu de décision du Parlement. Encore une fois, c'est franchement quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et une façon de traiter leur propre Parlement qui est vraiment choquante. Oui. Mais votre gouvernement avait exhorté les autorités catalanes à ne pas prendre de décisions irréversibles hier soir. C'est ce qui a été fait d'une certaine façon. Il a fait un pas vers vous, vers Madrid. Vous voyez ça ? Ben, j'ai mes doutes. Je crois qu'il continue à faire ce qu'il a toujours fait. avancer vers une route qui conduit à des situations qu'on ne voudrait pas voir pour la Catalogne en termes d'affrontements économiques, sociaux, etc. Voilà. Oui, c'est là.